Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue au 22e épisode de la 3e saison d'Un coup de foudre. Moi, je suis votre hôte, Justin Bush. Notre blague traite une blonde pas comme les autres. Nos articles sont de découvrir les hautes scènes, Ard et Louis et moi. Sur le blog, il y a aussi Chirurgie d'ordinateur sur les tribulations de mon ordinateur, Fête froaine, mon récit de l'ocifère, et le meilleur joueur de ma vie, le récit de l'ordinateur du point de vue de M. Descartes. Si vous aimez cette maladeau, abonnez-vous sur Apple, Google Play, Amazon, Spotify, WordCore, Deezer. Les critiques laissées sur ces sites sont aussi appréciées. Et maintenant, on commence. Bonne écoute. La blague de la semaine Une femme blonde entre dans une banque afin de faire un emprunt. « Audit au banquier, j'ai besoin de 100 dollars pour un mois. » Le banquier fronde ça des sourcils, mais prend ses infos. Il vérifie, mais ne peut pas trouver sa cote de crédit. « Désolée, madame, mais sans histoire, il te faudra payer un taux d'intérêt de 20% et fournir une garantie. » « C'est-à-dire quoi ? » demande la blonde. « C'est-à-dire qu'il faudra nous payer 120 dollars et nous donner quelque chose de plus valable pour garder jusqu'à ce que tu nous rendes les fonds. » « Plus valable ? Ma Ferrari, ça marche ? » Le banquier a fait lui perdre son sang froid, mais au nom des avis au client, il poursuit. Il vérifie dans notre relation, et voilà, la Ferrari est à elle. « Bien, » elle dit, « j'imprime les papiers. » « Pour être clair, » dit la blonde, « je vous donne ma Ferrari et vous me donnez 100 dollars. » « Au moins plus tard, je vous donne 120 dollars et vous me rendez la voiture. » « Oui ? » « C'est exact, madame. » Elle signe les documents et lui donne les clés. Le banquier compte 100 dollars, les donne à la blonde, et elle part. « Un mois plus tard, elle revient dans la banque. » « 120 dollars en manne. » « Je reprends ma voiture, n'est-ce pas ? » « Oui, madame, ou pour le banquier à nous rendre secret. » « Mais je dois te demander, pourquoi est-ce que tu as utilisé une voiture qui vaut 150 000 dollars en tant que garantie pour un prêt de 100 dollars ? » « Ah, j'ai dû partir sans avertissement à cause d'affaires. » « Il n'y a pas d'autre façon de carrer une Ferrari à Manhattan pendant un mois pour 20 dollars. » « Panique dans les Hauts-de-Seine. » « Vous trouvez un producteur local. » « Je découvre les Hauts-de-Seine. » « On continue maintenant le tour avec les 92 des Hauts-de-Seine. » « C'est le département le cinquième plus peuplé et les habitants se nomment Autosécané. » « C'est notre cinquième séjour en Ile-de-France. » « J'ai visité les Hauts-de-Seine pendant une heure à la fin de mon tout premier voyage en France. » « Et je veux revisiter ce moment ici, alors on va finir exactement où pensiez que l'on devrait commencer. » « D'accord ? » « En ce qui concerne l'ordre de la visite, Hauts-de-Seine est le département le deuxième plus petit par superficie et tout est connecté par les transports publics et j'ai essayé de suivre les plus courts chemins sauf à la fin. » « On va commencer à la Fondation Louis Vuitton, Trois Étoiles Michelin, juste à quelques pas d'une nuit sur scène. » « Le choix est bien justifié car Louis Vuitton lui-même appartenait aux Hauts-de-Seine et je ne pouvais pas l'inclure dans le billet de Paris. » « En plus, c'est l'office de tourisme qui l'en revendique. » « De toute façon, le musée abrite, dans le cadre d'un bâtiment signé Frank Kelly, une collection impressionnante d'artistes modernes telles que Jean-Michel Basquiat et Yayoi Kusama. » « Si ça aide l'entreprise à vendre des sacramones à 5 000 euros signés par les mêmes artistes, tant mieux. » Au sud, à Boulogne-Biancourt, on visite la Cité de la Céramique, du Étoile, manufacture de la porcelaine de sève depuis trois siècles. Le musée lié à la manufacture abrite des collections à travers les siècles et de partout au monde. L'autre chose à voir à Boulogne-Biancourt est le Stade Roland-Garros et le Ténisium, une étoile. Là, on peut explorer l'histoire du sport du jeu de pomme jusqu'aux internationaux de France. On croise le pont de Biancourt vers Issy-les-Molinos, où, en tant que joueur de tarot ainsi que de belote, je suggère le musée français de la carte à jouer, qui couvre des cartes didactiques ainsi que ludiques. À Clamart, la Fondation Arp, une étoile, était anciennement l'atelier des artistes Jean Arp et Sophie Thaubert et abrite plus de 1 400 de leurs sculptures, pintures et dessins. Puis, on visite Mont-Valérien, une étoile, ancien hermitage devenue forteresse, puis suite de crimes allemands contre la Résistance. De nos jours, il abrite le Memorial de la France combattante. Notre prochain arrêt est le Domaine National de Saint-Cloud, entièrement le domaine d'un château qui appartenait à Catherine de Medici jusqu'à cette destruction aux mains des voisins pendant la guerre de 1870. De nos jours, on visite son musée, sa grande cascade et ses jardins. Puis, on passe à Ruy-Malmaison, c'est une musée nationale du château de Malmaison. En plus d'être le château de Napoléon, Ruy-Joséphine, Malmaison est l'inspiration des plus belles couverts au monde, à mon avis, les Malmaison de Christoffel. On la visite pour voir un côté de la famille impériale, un peu moins dispendieux qu'à Versailles. Mais un moment, avec des meubles et des décors dignes de son statut. On passe par Nanterre et ses brioches pour visiter Aznières-sur-Seine, pour la maison et atelier de Louis Vuitton. C'est la seule fois dans la vie où on dirait Louis Vuitton est « gratuit » dans la même phrase, mais oui, les visites guidées sont gratuites tous les week-ends. Le château d'Aznières est un petit joyau du XVIIIe siècle et toujours en train d'être renouvelé, mais on peut visiter le reste des chaussées. On finit à Corbevoir, dans le célèbre quartier de la Défense, du Étoile. C'est ici où j'ai dû monter la grande arche, du Étoile, pour voir le lieu de tournage de mon clip préféré de Anderchine, en été français, même si j'ai presque raté mon avion pour le retour en exil. La première référence à Elbe sur mon blog n'est pas qu'à dix mois plus tard, mais l'idée d'appeler ma ville Elbe en Irvine a commencé ce jour-là. C'est ici où on trouve le moment le plus triste de tous les blogs. Il y a un clip lié sur mon blog. Les larmes sont 100% réelles. Appréciez ce que vous avez, les amis. Si vous n'avez pas aussi pressé que moi ce jour-là, faites une balade autour de l'esplanade et regardez le Open Gallery, une collection d'ouvres d'art en accès libre. Qui sont les personnages les plus connus de Haute-de-Seine ? Il faut absolument commencer avec le soleil autour duquel mon blog tourne, Louis de Founaise, né à Corbevoir. Louis de Founaise, né à Corbevoir. Louis de Founaise, aussi. Louis Vuitton, l'honneur mondial du luxe. Avec ses ateliers à Asnières-sur-Seine, où il est mort. Héroïne du blog et chantus, Véronique Sanson, est née à Poulogne-Piancourt. Ainsi que légende de la écrane, François Millie, banquier Edmond de Rothschild, chantus, Sandrine Kibernan et Zazie, et Arthur, Thierry Lhermitte et Camille Coutan. Saint-Geneviève, est née en Nanterre. Un mortel Bernard Blier, est malheureusement décédé à Saint-Cloud. Pierre Mondi, est née à Nuit-sur-Seine. Chantus Marie-Fleur, est née à Clichy. Petitiaire légendaire Claire Heitzler, à son atelier à Lévoire-Pareille. Qu'est manger dans les autres décennies ? On parle d'un département presque complètement développé. Kildilis relise six produits de terroir avec le département, car il fait ses parties de l'ancien Hurepois. Mais chaque mètre carré du département vaut plus en tant qu'immobilier qu'il ferme. La soupe croissonnaire, liée à la région, n'est plus fabriquée à base de croissons élevées ici. Et on a déjà fait une recette très proche de ça pour l'Essone. Il y a de nombreux artisans de qualité qui se trouvent dans le département, où Claire Heitzler est certainement le plus renommé, mais je vais traiter les plats parisiennes comme ma source cette fois. Pour boire, il y a quand même plusieurs brassières locales, dont rive droite, rive gauche, bière Mont-Valérien, et la brasserie Németo. Conard et Cafard, jeu de rôle, à sortir prochainement. Sans coup de foudre. Ard. La semaine dernière, je vous ai dit que j'allais écrire sur le mot préféré de la fille. Après tout, ce n'est pas en secret qu'à partir de 2020, je lui ai appris certaines expressions en poli, car les enfants profitent de ce genre de connaissances. Bien sûr, j'ai oublié que j'avais déjà noté son amour de n'importe quoi. Mais on parle certainement d'un autre parmi ce que vous les anglophones appellent la best-of. Plus la nouvelle année scolaire approche, plus je rappelle la fille de ne pas utiliser ces choses à l'école. Et tentado, je sais qu'elle sera gravement tentée. Mais c'est une chose si on roule conard contre un autre chauffeur quand nous sommes dans la voiture. C'est autre chose si son prof l'entend. Pourtant, elle adore conard. Il y a tant de monde qui le mérite. On a beaucoup de Tesla ici pour une chose. Et il y a toujours un frisson quand on utilise un mot étranger dans une conversation et personne ne le connaît. Mais récemment, dans un fil de mon groupe d'utilisateurs de Duolingo, je me suis trompé en expliquant à quelqu'un qui avait demandé sur con. J'avais répondu que c'était tronqué de conard. Un ami m'a écrit un message privé pour me dire que ça venait en fait d'un autre sens, que con est le mot original et se combine avec hard. Naturellement, j'ai consulté le trésor de la langue française et voilà, le mot a dû entrer. Un dans l'article pour con et un autre dans l'article pour le suffixe hard. Honnêtement, en quelque sorte, j'ai raté que hard est productif. On le trouve dans un gentilet, savoyard, et il y a vieillard et clochard. Mais tout ça, gentil au pire qu'hard veut dire un type qui est quel qui arrive devant le suffixe. Et c'est un peu ça, mais il faut le gérer soigneusement. Le trésor nous dit tout à bord, le fixe péjoratif pour mettre l'adjectif ou le substantif califiant ou le désignant des personnes. En premier, c'est donc péjoratif et il y a plein d'exemples qui va avec. Patard, piquillard, ventouflard, etc. Le trésor signale en plus que la base n'est plus toujours évident. C'est un infidèle, ça. Ne me croyez pas sur parole, le trésor dit ailleurs que, je cite, emprunte à l'arabique, incroyante qui prie le sens de converti à une autre religion que la sienne. De où, faux dévou, proprement par, près de khafara, être incroyante. Le suffixe péjoratif art a remplacé la finale insolite. Quand on a du art aux adjectifs, le résultat peut être soit nôme soit adjectif, par exemple, collard. C'était intéressant d'apprendre que l'on peut échanger art avec ou en tant que suffixe. Pourtant, si on m'avait donné tuber avant, je n'aurais jamais deviné qu'il est venu de tuberculeux. Cet article est une véritable mine d'or, genre le capitaine Haddock, avec une centaine de mots que je ne connaissais pas, souvent introuvable dans mon pauvre dictionnaire Oxford. On y recherche sans succès pour bafoyard, amusard et songeard, mais pour se donner des éditeurs à travers la mange aurait dû faire plus d'attention. Après tout, voici l'exemple du trésor. Songeard, avec votre façon songeard, vous seriez chez John Bull en Vitam Eternum que vous ne verriez rien. Ça vient de Chateaubriand, mémoire de Outre-Tome. Pas gentil vers les Britanniques qui ressemblent. Je remarque qu'à la fin, il n'y a pas de sens péjoratif quand Ard va chez les animaux. En toute Ard, n'est que les larves des patrocians qui comprennent les connuies et les croupes. En épaulard, bien que j'ai du mal à trouver ces épaules, n'est que l'orque, ce que l'on appelle à tort une baleine douce en anglais. Mais, et c'est ici où j'ai honte de ne jamais l'avoir remarqué, qu'est-ce que l'on appelle l'espèce qui coquette ou canne ? Un canard. Oups, comme on disait anciennement sur mon blog, si vous avez aimé cet article, abonnez-vous au canard enchaîné. Langue de Molière, vous réveillez la semaine prochaine pour parler de mes problèmes de location. Prise chez Louis Vuitton, comme le blogueur s'imagine assez chic pour y faire des achats. Louis et moi. En écrivant sur les autres scènes, j'ai mentionné l'entreprise de Louis Vuitton plusieurs fois. Maintenant, je vais vous partager mon petite histoire avec eux. Ça va vous surprendre un peu que s'il y a quelque chose pour lequel je ne suis pas connu, c'est la mode. Prévenons d'abord aux années 80. Connaissez-vous la Coupe de l'Amérique, une compétition de voile? Pendant plus de 130 ans, ce trophée appartenait au New York Yacht Club, qu'il a défendé tous les quatre ans contre tout et n'importe quel challenger. Sérieusement, il n'y a pas un mot d'origine française pour ça? De l'étranger. Eh bien, jusqu'à mai septembre. En 1983, l'homme le plus controversé de ma ville natale de San Diego, Dennis Connor, l'a perdu aux Australiens. Cette même année-là, la Coupe du Concours pour gagner le droit de participer à la compétition a été créée, la Coupe Louis Vuitton. Le concours de la Coupe Louis Vuitton a eu lieu dans la même ville que la Coupe de l'Amérique. Alors, pour qu'un club australien l'a gagné en 1983, en 1987, les Coupes de Louis Vuitton et de l'Amérique ont été gagnées à nouveau par M. Connor. Vous n'avez aucune idée à quel point cet homme était détesté pour être la première personne à perdre face à une équipe étrangère dans l'histoire de la compétition. En plus, il n'avait vraiment pas assez d'argent pour ce sport. Alors, en 1992 et 1995, la Coupe Louis Vuitton a eu lieu chez moi. M. Connor ne faisait pas partie de ses concours étant le gagnant de la Coupe de l'Amérique en 1987 et 1992. Mais, en 1995, il a perdu à nouveau et depuis ce temps-là, San Diego n'a plus jamais fait partie de l'histoire de la voile. Les équipes américaines sont désormais contrôlées par un milliardaire de Silicon Valley, Larry Ellison. Il a l'argent. Mais, pendant une belle décennie, le nom Louis Vuitton et ses décennies, surtout le célèbre monogramme, étaient partout à San Diego. Des panneaux d'affichage à partir d'un an avant le concours, des expositions au Havre, près du club ou des concours ont eu lieu, vous avez l'idée. J'ai bel et bien absorbé l'idée que la France était synonyme du luxe. J'essaie parfois de vous convaincre que vous êtes beaucoup plus prestigieux aux États-Unis que vous ne le pensez. Je ne crois pas que c'était juste moi avec mes chefs idoles et Louis Vuitton. Cependant, vous étiez dans ma tête comme personne d'autre. Puis, j'ai laissé tout tomber. Cette histoire est assez répétée sur mon blog qu'il n'y a pas besoin de la revisiter. Sauf pour une chose. Je crois souvent que vous pensez que je suis une sorte d'homme riche et c'est loin de la vérité. Alors, j'ai caché cette histoire depuis longtemps et vous ne trouverez aucune photo de ce qui suit ailleurs sur Internet, au moins pas avec moi. Mais dans un acte de folie en 2013, après mon divorce, j'ai fait une bêtise que j'ai tendue des autres scènes pour partager. J'ai un look habituel depuis 30 ans déjà. Des chemises façon polo, plus souvent de la marque du même nom, mais pas toujours, des jeans et soit des chaussures de la marque Eco, soit des baskets de la marque New Balance. En Californie, ça dit plutôt clairement professionnel, mais pas avocat, docteur ou comptable. Mais attention, nos avocats ne s'habillent pas en costume avec des cravates non plus. Je ne me suis pas précipité pour plonger dans les applis de rencontres une fois séparés de celles qui en font obéir. Connaissez-vous les nouvelles de Rompol par Jean-Montimor ? En 2010, il a fallu deux ans pour finaliser le processus et je ressentais comme s'il serait trompeur d'essayer jusqu'à la fin, même si j'aurais préféré descendre en enfer que revenir vers le cauchemar. Mais j'ai vite décidé qu'il me fallait faire quelque chose pour me rendre plus intéressant. J'ai donc commencé à hanter le magasin de Louis Vuitton à South Coast Plaza. Là, j'ai vu le plus beau coupon au monde. Je me suis dit « Allez, vous allez économiser pour ça et oui, il sera probablement parti le temps que ça arrive, mais peut-être qu'il y en aura un similaire. » Je ne vais pas vous dire combien il a coûté, mais il m'a fallu du 1 et 1 peu plus. En janvier 2013, je suis revenu chez Louis Vuitton et qu'un miracle, c'était toujours là. J'ai pris une photo pour vous, disponible sur le blog et pas avec moi. J'espérais qu'avec ça, des têtes tourneraient. J'avais tort. Ça m'étonne, là où les Real Housewives d'Orange gardaient cette tournée. Je la porte parfois pour dîner chez Quattro Café. Je vous promets, j'ai bien appris la leçon. On ne peut pas acheter de l'attention de cette façon. Et avec les pâtissures et non plus, mais c'est toute autre histoire. C'est la fin du 22e épisode de la troisième saison d'Un coup de foutre. Merci de m'avoir écouté. Sachez que je vous adore tout. Et cette semaine, on se reverra en Saint-Denis. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada